Bonjour, bienvenue dans les cuisines de Loussou de Beaumagnère. Je me présente Sylvester Ovalit, l'ex-tu chef des cuisines de Loussou de Beaumagnère. Aujourd'hui, nous allons faire une recette très simple. On va faire un rouget en croûte de sel. Pour ça, il nous faut un rouget que vous demandez à votre poissonnier, qui vous écaille, qui vous ébarbe et qui vous le vide. Deux jaunes d'œufs pour la dorure. Pour réaliser la pâte à sel, il nous faut 300 g de gros sel, 400 g de farine, 25 cl d'eau et 50 g de romarin haché, ainsi que deux blancs d'œufs. Donc, on mélange la farine avec le gros sel, ainsi que le blanc d'œuf. Nous allons rajouter l'eau et nous allons mélanger le tout délicatement. Si vous avez une quantité plus importante, vous pouvez la faire au robot, il n'y a aucun souci. Après avoir rajouté le romarin, on s'assure de bien mélanger la pâte. Et quand on voit que la pâte se décolle bien de tous les bords, qu'il ne reste rien, on réalise une boule, on va la filmer, on va la laisser reposer une heure. Après l'avoir laissé reposer une heure, cette pâte-là, on va la divider en deux. Voilà, l'eau rougée, nous allons l'assaisonner à l'intérieur, un peu de fleur de sel et du poivre, mignonnette. Un citron, que nous allons tailler très très fin, que nous allons disposer sur l'eau rougée. Quelques feuilles de basilic. Nous allons étaler la première moitié de pâte, de préférence sur du papier sulfurisé. On étale la pâte. On va l'étaler à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Voilà. Ici. Et nous allons étaler la seconde à côté. Les deux jaunes d'œufs qu'on avait réservés en début de la recette, à l'aide d'un pinceau, on badigeonne la pâte. Comme ça. Notre filet de rougée au milieu. Et tout simplement, on va recouvrir avec l'autre moitié de la pâte. On se farine légèrement les mains, mais pas trop. Et on va lui donner la forme. On appuie bien pour faire sortir tout l'air. Le but de bien envelopper le poisson dans cette croûte de sel, ça va aider la cuisson. Ça va faire comme une cuisson à la vapeur, on va dire, mais à l'intérieur de la pâte. Donc, tout le goût du poisson qui va se mélanger avec le romarin, avec un peu le gros sel, avec le citron, le basilic, va rester à l'intérieur. Et quand on décollotera, après cuisson, vous aurez toutes les odeurs qui vont sortir en même temps. Et ça, c'est un pur moment de bonheur. Avec un couteau, on découpe. On essaye de lui donner la forme d'un bon rouget. Vous pouvez réserver le restant de la pâte pour une autre recette. On va finir la dorure. Partout. D'où l'importance de bien travailler sur le papier, car on ne touche pas le produit. On va directement cuire sur le papier. On le soupoue de fleurs de sel. Alors, vous, à la maison, on peut le faire au gros sel. Régulier, parce que le bon fleur de sel, ça fait un peu cher. Voilà. Sur une tourtière, 25 minutes à 250 degrés. Au terme des 25 minutes de cuisson, voilà, notre rouget est prêt. Et nous allons commencer par là. Voilà, regardez. Un filet d'huile d'olive et servir aussitôt. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de fleur de sel aussi. Voilà. Une recette très simple, rouget en croûte de sel. Voilà. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada